Salam chabab, qu'est-ce que nous sommes allés ? Alors d'abord, c'est le champ électrostatique créé par une distribution continue de charge Donc ici, il y a une autre application que je vais vous présenter sur Youtube Donc, je vais vous présenter l'électromagnétisme et vous pouvez vous abonner à la description D'accord. Donc, nous avons mis le champ électrostatique créé par une charge, une charge 1 Nous avons mis le champ électrostatique créé par une charge, un ensemble de charges discrète C'est tout à fait, nous avons mis deux charges, trois charges, quatre charges, cinq charges, n charges C'est quoi ? C'est la somme du champ électrostatique créé par chaque charge Donc, nous avons mis le champ électrostatique D'abord, il y a une distribution continue de charge Il y a une charge avec l'économie 4 Il y a un nombre très très grand de charges Donc, c'est la somme, mais c'est l'intégral Donc, la distribution, c'est la somme, la distribution continue de charge Un ensemble de charges, c'est la somme, c'est la distribution discrète de charges D'abord, il y a une distribution continue de charges Alors, pour une distribution continue de charges, on subdivise le volume Il s'agit bien sûr d'une distribution volumique Sinon, on subdivise la surface, il y a une distribution surfacique Sinon, on subdivise la longueur, il y a une distribution linéique Donc, c'est la nature de la distribution On a des volumes élémentaires d'éto Ou il y a des surfaces ds ou il y a des longueurs dl Centré en p, portant la charge élémentaire dq Donc, supposons une distribution de charges d'éto Maintenant, volumique Nous devons dire que nous devons dire que le volume Il y a un des volumes Il y a un des volumes Il y a des volumes statique le point d'accord l'expression d'hélo à quoi était grâce et d e donc un goulot le champ électrostatique élémentaire d eau point est créé par quoi créé par la charge et les monteurs des cules et qui n'offrent le volume et le monteur des taux d'accord qui est considérée comme ponctuelle dans l'art de l'ichoui mnade le volume d'accord placé au point m où le champ casse beau au point m placé au point q au point p filquine à la charge dq ou le champ casse beau au point m l'expression du champ élémentaire à quoi est égale t e ben le champ créé par une charge n'est ce qu'à dire c'est dq sur 4 pips en 0 fois la distance pm carré fois le vecteur unitaire dériger de la charge dq vers le point m d'accord une vecteur unitaire eu dériger de la charge dq vers le point et et donc il a le champ daba global achat rendir on intégrer tout simplement il a de la charge d'accord donc rendir l'intégrale triple il a quand la distribution volumique ou dq rendir en au d'hab route d'éto sinon rendir l'intégrale double ou la charge en au d'hab sigma ds c'est qu'elle est quand la distribution surfacique sinon rendir l'intégrale simple on a ou de d cube lambda d l fait quand la distribution linéique n'a pas envie qu'on avait été qu est égale à rôde des taux le cas d'une distribution volumique est égale à sigma ds dans le cas d'une distribution surfacique est égale lambda tl pour une distribution linéique alors dommage aux applications galles est calculé donc un an on calcule le champ créé par un segment d'accord un segment ap chargé uniformément donc chargé uniformement donc lambda par une densité linéique de charge lambda positif on un point m distance de r voir la figure suivante donc on va attendre la figure a dit qu'elle est calculé le champ électrostatique créé par le segment ap de wad le segment il est chargé uniformement avec une densité linéique de charge donc à de compte constante puisque c'est uniformément d'accord film n'est pas le champ bon n'est pas un point m de l'espace donc à deux points à taille n'est pas la distance de r et d'abord la distance r est là le segment d'accord donc n'est pas à tenni donc qu'est l'air d'y ruiner mardi j'utilise directement le champ global créé par le fil à ce n'est pas qu'il n'a on subdivise la distribution puisqu'il y a une distribution linéique donc on prend où est suivant la longueur totale ap d'accord suivant la longueur totale centré au point p en se met suivant de la longueur z en se met d z d'accord suivant de la longueur ap en se met d z d'accord centré au point p qui contient la charge dq d'accord donc il m'a dit qu'il n'a dit qu'on le champ électrostatique élémentaire fin fait le point m d'accord mais bien donc on a d'abord avec un cherchèmé alors bach n'a fait moi d'abonnée puisque le fil est de symétrie cylindrique on va utiliser les coordonnées cylindriques pour étudier le problème là donc bach n'a fait moi d'ici l'ahtouli en aya normalement on va avoir l'axe de z d'accord y x et les coordonnées x y z ou l'ahtouli en lui la distribution de chargé les appels sur l'axe des aides d'accord ou alors de moubler coordonnées cylindriques donc a dit le vecteur de herbe n'est bon le champ on n'a point m ici d'accord distance de rb de r à l'aad le fil chargé adacé le vecteur r le vecteur qui est perpendiculaire c'est le théta ou le vecteur qui est perpendiculaire à l'aide les deux c'est le vecteur e z donc rejoua chabab le mécanique chauffe lié les coordonnées cylindriques obligé à chers le théta d'accord وهذه l'ancle long langL théta très bien alors qu'àbil de m'a ajouté le calcul hada liéna anna qada n'a ajouté le hifi n'a né ?in a tabariane a tabella ilhissab huamme Alors, il y a une symétrie. Il y a des plans de symétrie. Les plans d'antisymmétrie. Pour déterminer la direction du champ électrostatique. Il y a des invariances. Qu'est-ce que c'est pour éliminer les variables dont dépend le champ électrostatique ? Pour le problème, on va utiliser les coordonnées cylindriques. C'est-à-dire que le champ normalement global, créé par le fil fait de le point M, contient trois composantes. La composante ER, la composante Eθ, et enfin la composante EZ. Et chaque composante dépend de trois variables. Les coordonnées cylindriques. Les RθZ, c'est-à-dire ER qui dépend de RθZ, Eθ qui dépend de RθZ, et enfin EZ qui dépend de RθZ. Alors qu'un seul, la symétrie pour éliminer quelques composantes. Et on utilise l'invariance pour éliminer les variables. Arlie Edaman, fais-moi la symétrie. Donc, déterminer un plan de symétrie. Donc, c'est-à-dire que nous avons le plan qui passe par le point O, le vecteur EZ et le vecteur ER. Donc, c'est le plan O, EZ, ER. D'accord ? Plan de dimension. On a le schéma de trois dimensions. Alors, premièrement, déterminer un plan de symétrie pour la distribution. Donc, c'est quoi un plan de symétrie ? C'est un plan qui passe par le point M et qui divise la distribution de charge en deux. Donc, on remarque le plan de la feuille. C'est-à-dire que c'est deux dimensions. Il a dit que c'est le plan de la feuille. Il a dit que c'est le plan de la feuille. Il a dit que c'est le fil. La moitié du fil est en bas. Ou la moitié du fil est en bas. D'accord ? Il a dit que c'est symétrique par rapport à ce plan. Le plan passe par le point M. Très bien. Donc, ce plan... Donc, le plan, c'est un plan de symétrie. D'accord ? Donc, le plan qui passe par le point M. Il a une de les coordonnées Dieli, Leoma, les coordonnées R, ER. Il a les deux vecteurs. Le plan, c'est quoi ? Le vecteur ER, mais le vecteur EZ. D'accord ? Donc, le plan, c'est un plan de symétrie. Il a dit que c'est un plan de symétrie. Le champ électrostatique appartient au plan de symétrie. Donc, le champ électrostatique appartient au plan de symétrie. Donc, il a qu'un d'une thème. Il a de le plan de symétrie, c'est-à-dire... Quand je fais la troisième composante, les mécanismes, le plan. Lait la composante H. Elle a dit ER, EZ. C'est-à-dire ER, EZ. C'est-à-dire que la composante theta est égale à zéro. Bimena, la composante de l'indignère part. La composante est égale à zéro. Pourquoi ? Car le champ appartient à l'aide le plan. Où le plan fait juste les vecteurs ER et EZ. Donc, le champ a-t-on indiqué une composante suivant ER et une autre composante suivant EZ. D'accord ? Ça fait. Très bien. Donc, la composante suivant Eθ est égale à zéro. Alors, on a un deuxième plan de symétrie. Donc, on remarque. Le plan de symétrie est un deuxième plan de symétrie. Donc, il a dit que le plan... Quel est le plan ? Le plan est le qui est lié à un fil sur deux. Voilà qu'il a un K. D'accord ? Le plan est le qui est lié à un K. Il y a la moitié en haut et la moitié en bas. Alors, le plan, Allah, il ne passe pas par le point M. D'accord ? Mais quand il ne passe pas par le point M, il m'intéresse pas. Oblige le plan sur la distribution de charges en deux et il passe par le point M. Deux conditions. D'accord, donc on dit qu'il y a de la situation, juste un plan de symétrie. Donc finalement, le champ possède deux composantes. Alors maintenant, les invariances. Les invariances, elles sont utilisées pour éliminer les variables. Donc maintenant, on va éliminer les variables R, la theta ou la z. Alors, on peut dire par exemple la variable theta. La variable theta, c'est-à-dire tourner le fil autour de lui-même. Ou la matinale, faire tourner le point M autour du fil. Ou chaque fois, il y a une différence. Je ne sais pas, rien n'est que le schéma. Le fil dit qu'il n'est pas là, d'accord. Ou le point M dit qu'il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc toute rotation autour du fil, autour de l'axe des z, il y a de la rotation. Rien ne change. Donc il y a des schémas, comme on le DAY, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'y a qu'un point M et moi. Il n'est pas là, il ne faut dire que la rotation longue, que la theta, bien sûr, en gardant la distance constante. Et c'est pourquoi il n'est pas là. Donc puisque rien ne change, c'est-à-dire que le champ électronique ne dépend pas de la variable theta. D'accord. Donc là, il m'arrête. Rotation autour de theta. Sinon, il n'y a pas là la rotation autour du fil. Parакthique, il y a un tour d'alazo. rien ne change le schéma reste tel qu'il est d'accord donc il a pratiqué le schéma tel qu'il est c'est à dire que le champ électrostatique ne dépend pas de la variable considérée donc mener on remarque les leçons électrostatiques ne dépend pas de la variable tata donc à jusqu'à jusqu'à dire qu'un barbe à la longueur tata filmé j'ai de lire à l'aide à la variable r la variable r domaine à le filet dj les wades chargés ou le point un film bien c'est bien et d'accord à dire la distance r alors il a s'agir de r wachke tahrir shi aja ou la magie tahrir wala matanand la dj le point m il a s'agir de r bien sûr schéma tahrirat emmara qrbalt ou la amine bhaidha schéma ka tahrir il a tahrir le schéma c'est à dire que le champ électrostatique il dépend dj la la variable donc le champ électrostatique il dépend de r maintenant qu'atteler la variable z donc hada oua le fil qu'a htana en aya d'accord à dire le point m h n'est à la variable z c'est à dire trance la tête le point m suivant l'axe des aides ou la trance la tête le film suivant l'axe des aides donc mettent à l'âge lit le fil en aya c'est posant d'être la translation suivant l'axe des aides chez ma madame chenki maïa a trier chez moi d'accord à oula matanand rire le point m l'attent la terre donc à la blé chez matrières c'est à dire que le champ électrostatique dépend de la variable z donc en a dit qu'il y ait les deux variables à la fois la variable r mais à la variable z d'accord donc voilà donc simplifié le champ électrostatique mais l'expression lesquelles on fait trois composantes et chaque composante dépend de trois variables un autre expression le champ au point m elle a juste deux composantes la composante er qui dépend de quoi de r et z porté par er plus la composante et qui dépend aussi de r et z porté par le vecteur est donc à dire oua el étape il y a qu'un simplifier l'expression le champ électrostatique d'accord à d'abord à tout ça il doit être très bien à chaque fois que l'on s'envole chez l'application on doit dire que c'est normalement c'est normalement on va y aller tout en même temps en fait on peut se faire un théorème de coste et on peut se faire un théorème de coste On a la charge dq au point P, qui est égale à lambda dL. Pourquoi ? Car on a une distribution linéique. Très bien, lambda dL. Et donc, dq à quoi est égale ? C'est lambda dL. C'est lambda fois dZ. Alors, la charge dq, je dois dire créer au point M un champ élémentaire dE donné par la formule suivante. Donc, c'est quoi ? C'est 1 sur 4 pi, c'est en 0, dq sur la distance au carré, la distance pm carré, fois un vecteur unitaire, mais l'eau, dirigée de la charge dq vers la charge, vers le point M. Dirigée de P vers M. Donc, on a le vecteur unitaire. Donc, U dirigée de P vers M. Très bien. Donc, le champ élémentaire dE, on remplace maintenant dQ par son expression, là, il y a lambda dZ, sur PM au carré, porté par le vecteur U. Et donc, d'abord, il y a le champ global. L'on a dit, c'est l'intégrale simple d'un lambda sur 4 pi, 1 sur 4 pi, il y a de l'expression, là-dedans. Donc, on l'intègre sur TZ. Il y a toujours un problème. Donc, si on a l'intègre, on va s'attendre à l'intégrale, on va s'attendre à l'intérieur de ce qui se trouve. Ok, lambda constante. On va s'attendre à l'intérieur de l'expression. On va s'attendre à l'intérieur de la distribution de A jusqu'à B. Mais si le point P varie entre le point A et le point P, il y a de l'expression. Donc, le problème, on a PM qui dépend de Z. Et quoi d'autre ? Le vecteur unitaire U, si on change la place du point P, le vecteur unitaire U change. C'est-à-dire que U varie en fonction de Z. Donc, on a un problème. Toujours ici, c'est mieux d'utiliser des angles. Donc, on change la variable de Z, l'angle alpha. Et on va exprimer DZ en fonction de alpha, PM en fonction de alpha et U en fonction de alpha. Donc, il faut unifier la variable. Et la variable est alpha. Alors, on va s'attendre à Z. Et on va s'attendre à l'extérieur. Alors, nous commençons à l'intègre U. U, à quoi est-il égal ? Merci. Merci. Merci.